Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne Lozérienne. Des fois je préférerais être un petit nounours comme ceux des trois qui sont les bras de maman. Parce que ici sur le bras c'est un peu compliqué pour avoir de la connexion. Alors les nounours ils ont de la connexion. Et donc du coup ce que vous allez regarder tout de suite c'est un reportage qui est enregistré. Parce que la connexion, vous l'avez compris, était un peu délicate, c'est pas grave. Ça ne sera que meilleur en qualité pour tout le monde. On va aller faire un tour tout de suite avec la Fédération Photographique de France. La passion des images partagées. Et on va voir, c'est passionné. Et je crois même cette année que la Fédération fête ni plus ni moins que ses 130 ans. Alors on va aller voir nos joyeux lurons. Je pense qu'ils sont toujours joyeux lurons. Bonjour. Et puis je ne sais pas pourquoi, je me dis que le Père Noël il a 130 ans cette année. C'est exact. Notre Fédération, 130 ans cette année, pour les 20 ans de l'Obroc, c'était génial de pouvoir se retrouver ici. Alors vous vous appelez Jean Saleil. Et vous êtes le président de cette heureuse Fédération Photographique de France. Je ne me trompe pas, vous avez vu. Bravo. Bravo, c'est ça. Et puis bon, on va déambuler un petit peu, déambuler un petit peu. Oui, parce que c'est quoi là ? Vous présentez des œuvres de vos adhérents. Comment ça se passe d'ailleurs ? En quoi consiste la Fédération ? Alors la Fédération, il y a 8000 adhérents, 500 clubs répartis sur toute la France. Et on y retrouve donc de la compétition, des formations, des expositions. Là, on est en train d'en visiter une. Et puis aussi des publications. Et ça, c'est ouvert à toutes les personnes qui sont photographes et professionnels et amateurs, au club ? Comment ça se passe, au juste ? Absolument, c'est ouvert, amateurs et professionnels. Et on développe de plus en plus la possibilité aux gens qui ne sont pas fédérés de participer aussi à quelques concours et à intégrer la Fédération de façon à mieux la connaître. Le but du jeu, justement, d'intégrer cette Fédération, c'est quoi ? C'est justement de participer à des compétitions au niveau régional, au niveau national, à des formations à des tarifs très avantageux, avec des formateurs professionnels. Et puis, bon, après, c'est de participer à une fédération, intégrer une fédération avec tout ce que ça peut apporter en termes de rencontres, d'échanges, de partages. Vous avez des ouvrages en édition, des éditions de... Là, je vois qu'il y a des livres à l'entrée. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un axe publication. Donc, on a deux ouvrages. Un qui s'appelle le France Photographie. Donc, ce France Photographie reprend... C'est un mensuel, c'est ça ? Voilà. On a cinq numéros par an. Ah, d'accord, OK. Tous les deux mois d'année. Bien mensuel. Et donc, on a, à l'intérieur, différents thèmes. Celui-ci, c'est le dernier. C'est les 130 ans de la Fédération. On va retrouver un petit peu l'historique et des régions et des clubs. Et puis, il y en a d'autres qui sont sur des thématiques. Les nouveaux regards, la créativité, le transport. Et ici, on attend le dernier numéro, qui sera sur le thème nature. Et forcément, on parlera et de l'Aubrac et de Montier-Ander. Et une autre publication que je prends aussi, et que je vous montre, celle-là. Elle s'appelle Florilège. Et depuis l'an dernier, elle a intégré les étagères de la Bibliothèque nationale de France. Donc, tous les auteurs qui participent à la Fédération et qui ont des photos retenues ici, voient leurs photos arriver à la Bibliothèque nationale Richelieu. Alors, pourquoi votre présence à Photobrac ? Ça avait du sens, comme qui dirait ? Ça avait un peu de sens. Un, parce qu'on aime la photo. Deux, parce qu'on aime partager. Et puis, trois, parce que quand même, l'accueil à Aubrac, il est un peu différent de ce qu'on trouve ailleurs. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors ici, on peut y trouver quoi dans cette étable ? Alors, dans cette étable, on va y trouver... Des touristes ? On va y trouver des touristes, déjà. On va y trouver du reportage. Là, on a un magnifique reportage. C'est Madagascar, c'est ça ? Sur les prisons, comme Madagascar, fait par un photographe à Mathieu. Je me suis renseigné avant de faire le reportage. Ouais, c'est Madagascar. Pas mal, hein ? C'est très, très bon. C'est les prisons, c'est très, très bien fait. Un très beau boulot. Très, très beau travail. Qui termine deuxième sur le concours national au niveau français. Beau travail, très beau travail. Le fait réalisé par Howard Hubert, c'est ça ? Howard Hubert, c'est ça, qui est de la région Paca. Alors, donc, c'est un photographe professionnel, un amateur, un reporter, c'est quoi ? C'est un photographe amateur, il ne vit pas de la photo, mais je pense que, vu la qualité qu'il présente, il pourrait en vivre. Mais c'est un photographe considéré comme photographe amateur. Alors, attendez, on pousse les ombres sur le côté. Donc, lui, son axe sur ce travail, entre guillemets, sur cette recherche, c'était donc de témoigner des conditions de vie dans la prison. Et puis, on voit potentiellement ici que c'est joli à regarder en photo, mais à le vivre, ça doit être moins sympa, quand même. Voilà, c'est magnifique. Franchement. C'est bien d'avoir la chance que des témoins puissent nous rapporter ça, quoi. Parce que c'est... Tout à fait. Et alors là, style radicalement différent. Là, radicalement différent. La cochonaille. Cochonaille. Tradition rurale, bon, ça se fait un petit peu en catimini, aujourd'hui, puisque c'est interdit, il faut passer par les abattoirs. Et là, le photographe Pierre Maquet a pu, avec l'autorisation des paysans, voir comment ça allait se dérouler. Donc, il y a le cochon qui est vivant à gauche. Là, je suis à l'envers, parce que moi, j'étais déjà dans le saucisson. Et sur la dernière photo, on va voir qu'il est passé par... Il s'est fait ébouillanter, le pauvre, et puis, ensuite, il s'est fait vider, et puis... C'est tellement bon, le cochon. Et puis, tout est bon dans le cochon. Ah bah tiens. Et voilà, il va être consommé un peu plus tard. Et c'est super bon, et nous, en Lauserre aussi, bien sûr, on perdure, on perpétue cette tradition. Ça, ça vient de l'Ariège, je crois. Oui, non, mais pour dire aussi que ça se faisait aussi en Lauserre, quoi. Voilà, bah, attendez, on a... Je pense que c'est bien de garder les traditions. Et puis, par les temps qui courent, ça peut nous sauver la vie, je pense. Alors là, radicalement différent, on est plus dans le citadin, là. La photo est là pour témoigner, et les deux reportages qu'on vient de voir sont là pour témoigner. Là, radicalement différent, on a voulu travailler sur le thème humanisme. Et donc, on a choisi dans nos auteurs... Alors, c'était pas forcément le premier, deuxième ou troisième. Ce qu'on cherchait, c'était à avoir un petit peu les classiques de la photographie. Donc, on a travaillé en noir et blanc. Et c'était une exposition qu'on a présentée en Arles, il n'y a pas longtemps. Donc, c'était au mois d'août et qui a eu un gros succès. Et là, on est content de la remettre ici. Et j'avoue que les gens qui s'arrêtent, ils trouvent quand même du sens dans ce qui se fait et dans ce qui est présenté. Une belle diversité, mais qui, en même temps, est une unité sur le thème qui est proposé. Et c'est des tranches de vie aussi qui ne sont pas faciles. Parce que lui, là, il n'est pas en prison, mais il a peut-être fait un tour. On peut imaginer des choses. Vous en avez une un petit peu plus loin, où on voit quelqu'un sur une... Voilà, cette dame-là qui regarde sûrement le retour du poisson et tous les corbeaux qui sont à l'affût. Dessous, on est en Inde, bien évidemment, avec des purifications. Voilà. On peut continuer un petit peu. Là, on est en plein confinement. Donc, c'est le parapluie. Il est sur un toit. Et voilà. Donc, on a pensé que quand même, en termes d'humains, il y avait un message intéressant. La photo qui suit. Et on n'est même pas sûr, d'ailleurs, qu'il se protège avec son parapluie de la pluie. Ça se trouve, il se protège des bêtises humaines. La photo qui suit, des espoirs. Ou alors, espoir de grandir pour qu'elle soit la bonne taille. Ah ouais, mais une gamine pieds nus, au pied des soldats. Bon, on peut imaginer tout ce qu'il peut y avoir derrière, quoi. Là, on n'a pas besoin de texte, quoi. C'est vraiment une photo qui est déchirante et qui est très dure. À côté, on a des photos qu'on retrouve assez régulièrement. École béninoise avec des gamins qui apprennent. Là, ils sont à l'école. Voilà. Et on a essayé d'avoir une diversité de propos. Le marché en bas. Ça, c'est pas facile à faire comme prise de vue. Non, c'est pas facile. Ça, c'est très, très difficile. Bien sûr. Bien, magnifique. Magnifique à retrouver ici. Donc, à Photobrac, à chaque fois, c'est compliqué. 20e édition de ce festival qui est absolument magnifique. Vous le soulignez il y a un instant. Il y a une ambiance qui est vraiment incroyable ici à Photobrac. C'est un festival qui est unique, je pense. C'est unique. Nous, la Fédération, on a la chance d'en faire quelques-uns au niveau national. Et c'est vrai qu'ici, c'est une ambiance. C'est autre chose. Il y a un mot d'or ici pour se rassembler et pour sourire. Ils nous font tous crier à tout moment. Aligo, aligo. Et c'est vrai que c'est un magnifique trait d'union. Parce que ça veut dire plein de choses derrière. Oui, vous m'avez vu, j'ai souri quand vous avez dit ça. Non, mais bon, voilà. Moi que je suis arrivé en Lozère, je faisais 15 kilos de moins. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, c'est la vérité en plus. Et là, vous terminez sur une exposition qui est dédiée à la jeunesse. On a donc des jeunes qui participent. Ils ont entre 16 et 25 ans. Et là, ce travail-là a été présenté dans le cadre du reportage à Perpignan. Il est présenté ici, à Perpignan, dans le cadre du visa. Il est présenté aussi ici. Il sera présenté, je crois, du côté de Marseille dans quelques jours. Et ça nous permet de montrer le travail de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Ils sont aussi présents, ces jeunes, sur une exposition qu'on a sur les chemins de photos. Donc, vous avez vu très rapidement toute la diversité, toute la richesse des auteurs et des thèmes que l'on peut proposer à la Fédération. Rappelez-nous, Fédération Photographique de France, combien d'adhérents ? 8000 adhérents, 500 clubs, répartis sur 25 régions en France. Alors, il faut vivre avec son temps. Je sais que ça ne nous fait pas toujours plaisir. Nous qui avons connu l'argentique et puis certaines évolutions. Mais maintenant, il y a des téléphones portables qui font des choses incroyables. Il a quelle place, ce téléphone portable, chez vous ? Le téléphone portable, il a la place du regard que met le photographe. C'est le regard qui nous intéresse. À la prise de vue, bien sûr que c'est intéressant d'avoir du matériel le plus sophistiqué. Ne nous mettons pas des portes. Il y en a suffisamment des portes ailleurs. Ne nous mettons pas des portes. Oui, aux appareils réflexes, hybrides et tout ce qui s'en suit. Mais ne nous interdisons pas d'utiliser les portables du moment que le regard qui vient témoigner est là et nous propose de belles choses. Alors, on va ressortir. Comment on fait pour adhérer à la FPF ? Alors, adhésion à la FPF, il y a un site fédéral. Dans chaque région, il y a un président de région. On passe par un club. Et puis après, site fédéral, fédération française. Et puis, où s'inscrire ? Où est-ce que j'ai un club ? Dans quelle région ? 38 euros l'adhésion. Et puis après, voilà. Eh bien magnifique ! Et ça roule, il n'y a plus qu'à faire clic-clac. Clic-clac ! Ben oui, c'est quand même ça. Ou alors, à venir boire un bon petit café ici. Et surtout, à venir échanger, partager. Vous avez vu, j'ai baissé la tête. J'y ai pensé au dernier moment. On est bien là, non ? Oui, très bien. Très bien. On accueille nos visiteurs avec grand plaisir. On partage la passion de l'image. La passion de l'image. Le partage de la passion de l'image. Je crois que c'est un beau mot de la fin. Merci à vous tous. Merci encore pour cet accueil. Fédération Photographique de France. Fédération-... Je me suis trompé, non ? Non, c'est bon. Et fédération-photo.freu. Voilà. Merci beaucoup. Merci Père Noël. À bientôt. Voilà. Donc, allez. Prochain direct à suivre. Prochaine émission à suivre. Écoutez, celle-ci, c'est pas du direct. C'est un léger différé. Mais c'est pas grave, l'essentiel. C'est qu'on puisse vous faire partager comme ça ce magnifique... Alors, c'est pas moi qui suis de travers. C'est l'accrochage. L'accrochage en mode arrondi. Donc, voilà. Vous faire participer comme ça et vous faire bénéficier de ces magnifiques photographies. Allez, on va terminer sur celle-ci. L'ours polaire de Jean Gallier. Voilà. Passez une très, très bonne journée. On se retrouve très, très vite sur votre chaîne. N'oubliez pas de partager. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501